Salut, un petit retour d'expérience quand j'étais députant, en dessin de portrait notamment. J'arrivais à voir un dessin ressemblant en y passant énormément de temps. Et voilà, c'était pas comme Nathan Fockis. Nathan Fockis, lui, il passe environ 30 à 1h pour ses dessins. Et en fait, j'avais des dessins que je passais 30, 30h, même beaucoup plus, à avoir un dessin poil par poil, l'identique d'après photo évidemment. Voilà, mais c'était toujours assez plat et ça a manqué surtout de volume et aussi accompagné de quelques erreurs de dessin. Et quand j'ai découvert la technique partagée dans ce livre, enfin je la connaissais depuis longtemps, mais ce livre il est plutôt récent, c'est How to draw portraits in charcoal de Nathan Fockis, qui est un enseignant extraordinaire en dessin de portrait. En fait, c'est utilisé par les plus grands artistes américains et il s'est enseigné depuis 60 ans aux Etats-Unis. C'est la méthode de Rayleigh. En fait, dans sa méthode, on utilise son schéma, qu'on appelle The Rayleigh Head Attraction, la tête abstraite de Rayleigh. En fait, cette méthode va te permettre d'avoir un schéma appliqué à ton portrait. En fait, ça va te permettre de mieux comprendre facilement le visage et en conséquence, à lui donner beaucoup plus de volume, avec beaucoup plus de facilité. Et donc, cette méthode est vraiment magique et elle mérite d'être partagée. Du coup, pour bien l'assimiler, cette méthode va être faite en plusieurs vidéos. Dans celle-ci, je vais tout d'abord te dire comment améliorer ton portrait. Tout d'abord, dans celle-ci, je vais te dire comment cette méthode va améliorer ton dessin de portrait et comment l'appliquer en décalquant le visage de face et de profil d'Obama. D'ailleurs, abonne-toi avec le bouton rouge en dessous de cette vidéo pour ne pas rater la prochaine vidéo qui te parlera de comment l'appliquer justement à tes propres modèles. Donc, c'est parti. Comment ce schéma-là va pouvoir améliorer ton dessin ? En fait, il va créer des relations justement entre les éléments du visage, par exemple l'oreille, les yeux, le nez, le front, la bouche. Ensemble, en fait, il va relier, il va donner du lien avec tout ça. Ce qui veut dire, c'est que, tu vois, t'auras pas un nez travers, une bouche travers, des yeux beaucoup plus bas que l'autre, en fait, parce qu'en fait, toutes ces lignes qu'on appelle des rythmes, des rythmes, de lignes, ça veut pas vraiment dire quelque chose en français. C'est comme en musique, tu vois, entre le batteur qui fait de la percussion et la personne qui joue la guitare électrique, en fait, ce schéma-là, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il est fait la basse. La basse, tu ne l'entends pas à ton oreille, la basse, mais quand on enlève la basse, ça se remarque. C'est pareil pour ce schéma-là. En fait, ce schéma-là, il va donner un goût beaucoup plus simple, justement, à ton portrait et il va donner des relations, c'est-à-dire que, par exemple, si tu dessines les arcades, en fait, t'auras une relation des arcades avec, justement, ce trait-là qui représente l'os zygomatique de ta joue et, en fait, ça va donner du lien aussi avec le nez, parce que, pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as un autre trait qui passe par la gauche, qui passe aussi par l'os zygomatique ici, tu vois, et ensuite, qui passe par ta joue inférieure, qui passe par ta mâchoire et qui relie, justement, ton menton à ton nez, qui relie aussi ton menton à tes oreilles, et à tes joues. En fait, c'est tout ce genre de lien qui va faire que ton dessin est beaucoup plus crédible. Ce qui fait que, on va donner aussi plus de rythme. Si tu vois ce dessin-là, tu vois, de Nathan Fokis, il est magnifique, tu vois, et on sent vraiment qu'il y a du volume, qu'il y a aussi vraiment quelque chose d'un trait très simple. D'une certaine manière, on dessine moins et on approche plus de la ressemblance. C'est ça qui est extraordinaire. Et du coup, ça emboîte vraiment, vraiment bien les éléments du visage et c'est vraiment facile. Si, par exemple, toi, tu as des difficultés à placer les éléments du visage, par exemple, la placer l'île, placer la bouche, en fait, juste apprendre les proportions, placer le nez au milieu entre les yeux et le bas du menton, ce n'est pas suffisant. En fait, il faut justement cette méthode pour donner un lien à tout ça. Et donc, voilà, j'espère que tu as compris. N'oublie pas le schéma. En fait, je vais dessiner le schéma, là, là. Je vais dessiner le schéma de Barack Obama et je vais te partager ce schéma-là juste après. Ce schéma-là, il est libre de droit. Enfin, la méthode est libre de droit parce que Rayleigh est mort, donc hommage à lui. Et en fait, ça a été redessiné par Nathan Fokis, mais en fait, il y a plein de personnes, il y a plein de grandes artistes qui le redessinent et qui le partagent dans leur méthode. Et du coup, moi, le schéma que je vais dessiner là, je vais le partager aux abonnés e-mail. Il y a un lien en description. Tu cliques juste dessus, ça t'emmènera sur une page sur hitart.fr.youtube et en fait, tu vas recevoir aussi une autre méthode de Rayleigh que j'ai adoptée à ma manière qui est beaucoup plus facile pour les débutants. Donc, c'est parti. Je vais appliquer la méthode de face et ensuite, en même temps, je vais l'appliquer de profil comme ça. Tu auras une espèce de trois dimensions de la tête et ça sera beaucoup plus facile pour toi de le comprendre. Donc, en fait, quand tu as déjà une tête comme ça, qui est bien positionnée, bien positionnée, tu te poses la question déjà dans quel axe il se pose. C'est un petit peu comme quand on débute un portrait, en fait, on se pose toujours cette question-là. C'est extrêmement important. Quel est son axe ? S'il est incliné, s'il est droit, s'il est penché, voilà, etc. C'est extrêmement important parce que ça va poser toute la fondation. C'est un petit peu comme aplatir le terrain avant de construire une maison. Toujours se poser la question, quel axe on joue ? Donc, ça passe entre... Moi, le point de repère que j'ai, ça passe entre les sourcils, ça passe entre le nez, ça passe entre la bouche et ça passe ici, tout simplement. Du coup, ici aussi, on va le faire, on va le faire rapidement. À mon avis, c'est plus peu... C'est trop film, donc c'est normal que... ça soit comme ça. Mais on va le faire quand même. Voilà. Là, c'est sa masse de cheveux. Ça, c'est l'axe. Ce n'est pas son profil. C'est l'axe. Donc là, on a les axes tout simples, comme ça, que tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, quand tu as les axes, ce qui est important ensuite, c'est le contour. C'est le contour du visage. On va simplement l'entourer comme ça. Voilà, on oublie les oreilles au départ, mais en fait, on les réalise juste après. Ne t'inquiète pas. Les oreilles, on ne va pas y toucher. Les oreilles ici, on va le faire aussi. Enfin, les oreilles en détail, on ne va pas y toucher. On va juste dessiner le contour, on l'enveloppe. Voilà. C'est largement suffisant. Et ensuite, une fois que tu arrives à là, je te conseille quand même de dessiner le cou. Ça marque la tête. Enfin, ça le fait rentrer dans un espace en trois dimensions. Ensuite, aussi ici, on va essayer de faire sa mâchoire. Au moins, on a un dessin complet. Tu vois, ici, on a une mâchoire, une relation entre les mâchoires, entre les oreilles. Tout le contour, toute la silhouette, le haut et le bas. Gauche et droite. On a le cadre de la tête. Et une fois que tu as le cadre de la tête, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de trouver les temples. C'est-à-dire ici. Tu vois ? Ici. Et on a aussi une tempe. Ici. Tout simplement. On a les tempes. Ensuite, on a les tempes. En fait, ça va te permettre de trouver plus facilement, justement, ce trait-là. Ce trait-là. Comment on arrive à trouver ce trait-là ? En fait, si tu touches tes sourcils, ici, là, tu touches tes sourcils et en fait, tu trouves, tu vois qu'il y a une bosse. C'est surtout très, très contrasté chez les hommes parce qu'en fait, les hommes, on a plus de testostérone. Ce qui fait que quand les gens ont plus de testostérone, ils ont le haut des sourcils beaucoup plus osseux. Ce qui fait que tu as un petit trait ici. Généralement, on le dessine comme ça avec un petit creux ici, là. Et ensuite, tu vois, on suit les sourcils. On a aussi ce trait-là qui part aussi du nez. Une espèce d'épée comme ça, là. Voilà. Ensuite, on fait ça, tu vois. On suit vraiment la ligne des sourcils, ici. Et aussi, ensuite, quand tu as tout ça, on essaie de trouver la relation entre cette zone-là de la tête avec toute la base de la mâchoire, ici. C'est-à-dire qu'on a vraiment une courbe qui part de là. En fait, on essaie, tu vois ici, là. On peut s'aider. On peut s'aider de ce trait-là, ici, là. Au niveau de ces cernes. Même si ce n'est pas vraiment des cernes. Mais tu vois, ici, là. On essaie de... Il s'ouvre un petit peu, donc c'est normal que ce soit différent par rapport au schéma. Mais voilà. En fait, on suit vraiment... On suit vraiment... son visage. Mais en fait, ici, si tu remarques... Si tu connais un petit peu en anatomie, en fait, on a un muscle qui part vraiment de là et qui descend ici. C'est pour ça qu'on a souvent cette forme, ici, là. On a souvent cette... Comme si on avait une languette, ici. Tu peux le voir vraiment sur lui. C'est vraiment visible. Si tu regardes bien, il y a une espèce de languette, ici, là. C'est pour ça qu'on a cette bande à ce niveau-là qui relie le haut du nez et le bas du menton. Alors, concrètement, ce trait-là, en fait, tu le trouves facilement en profil. En profil, il fait ça. Ici, il a une autre expression. Ici, il est un petit peu plus joyeux. Mais je pense que ce trait-là, il part plus par là. C'est un petit peu... D'une certaine manière, c'est comme la musique, en fait. T'as envie de jouer forte, t'as envie de jouer moderato. Voilà, c'est un petit peu comme tu le sens. Tu verras avec l'expérience. Avec l'expérience, ça va changer et ça va s'améliorer avec ton propre expérience. Il y a beaucoup de modifications avec toutes les années qui sont passées. Il y a beaucoup, beaucoup de modifications des artistes sur ce schéma-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant, on peut mettre, par exemple, ici, le cercle de la bouche, enfin, le cercle du menton. Le menton, il se trouve là. Voilà, on a aussi une relation qui part ici. Tu vois, c'est vraiment le pli de la peau qui part par là. Ensuite, tu vois, quand tu as ce genre de relation, les relations de la mâchoire avec le haut du visage, qu'est-ce qu'on fait ? On a aussi, ça, j'ai oublié peut-être, j'aurais dû faire ça au début, mais c'est plutôt facile. C'est pour ça que je l'oublie souvent. on a un espèce de cercle ici, là. Enfin, si tu touches ton front, ici, là, si tu le touches, tu sens qu'il y a une surface plate. En fait, cette surface, elle est circulaire. Si tu remarques aussi chez les hommes qu'ils ont une calvitie, désolé pour eux, tu peux voir qu'ils ont, tu peux voir le volume, ce volume-là, sous la lumière, en fait, ils sont très marqués ici, là. Tu vois vraiment qu'il y a une bosse ici et voilà, on a ce genre de typologie, de morphologie chez l'être humain. Ensuite, on a maintenant le front. Qu'est-ce qu'on fait ? On va donner du volume sur les côtés, c'est-à-dire sur la joue. La joue, c'est vraiment particulier parce qu'on a trois traits et c'est vraiment ça que j'adore. Je pense que c'est les traits préférés de tous les artistes. C'est ce trait-là qui passe par là, qui a une relation avec le bas des narines qui passe par là et qui fait une pirouette, qui fait la bouche. Tu vois ? Tu as vraiment une histoire de relation avec tous les traits. C'est un peu compliqué. Je vais partir de là. Tu vois, ce trait-là, il est magnifique. En fait, qu'est-ce que c'est ce trait ? En fait, ce trait-là est extrêmement important parce que si tu remarques ici, en fait, il te donne un espèce d'angle ici. En fait, ça permet vraiment de marquer le visage et c'est extrêmement, extrêmement important ce trait. Et du coup, il relie vraiment bien de l'oreille jusqu'au jouet. et il fait bien le faire. Là, il faut le faire d'une manière très dynamique sinon, ce n'est pas très joli. Là, tu vois, on a vraiment une belle courbe qui passe par là. Je ne suis pas satisfait. Entraîne-toi à ça et prends bien le temps de le faire et refais, refais, refais à chaque fois le trait pour qu'il y ait un joli trait. Ensuite, ce trait-là, il ne suffit pas en lui-même. Pourquoi ? C'est parce qu'on a juste la relation ici entre les oreilles. la joue, le haut de la bouche et la bouche en soi. Mais en fait, on n'a pas de relation avec la mâchoire. Ce qui fait qu'on a besoin d'un trait qui passe en dessous ici. Il y a une relation avec la mâchoire ici. En fait, ce trait-là, il va là et il fait ça. Il a une relation avec la mâchoire. Ici, j'ai oublié de dessiner. Après, ça passe en dessous. Voilà. Ensuite, on a un autre trait mais c'est plus pour les femmes, ce trait-là. Mais ici, je vais avoir du mal à le représenter. Je vais le faire en tout petit. Je vais le faire en tout petit. En fait, ce trait-là, c'est le trait qui suit justement cette courbe de la tête. Ici, tu vois, elle se termine là. C'est pour marquer justement le creux de la joue ici. Normalement, ici, tu as un creux de la joue ici. Non, plutôt ici. Et en fait, ce trait-là, justement, ce trait juste au-dessus finalement, va permettre de marquer la joue. Mais voilà, c'est très présent sur les femmes, c'est très présent sur les asiatiques. Tu regarderas les asiatiques, ils ont souvent les joues beaucoup plus épais que les autres. En fait, c'est pour protéger les yeux, ce qui fait que c'est très voyant chez eux. Alors ici, en fait, ça part vraiment du coin de l'oreille et ça fait une courbe qui passe par là et qui touche en fait les coins de la bouche. Mais on ne le fait pas justement ici. On ne le fait pas ici parce que sinon, ça va créer trop de relations et c'est largement suffisant déjà ici. Ensuite, quand tu as tout ça, normalement, c'est pratiquement fini. Tu as pratiquement tous les traits, mais on va rajouter quelques petits traits en plus. On va faire le bas de la bouche, même si ce n'est pas très important le bas de la bouche. Normalement, si tu as le haut de la bouche, tu as le bas de la bouche. Ce n'est pas ce qui est plus dur. Voilà. Tu vas peut-être me dire sur le profil, le profil, il est comme ça. Voilà. Le profil, c'est surtout en plan pour le nez. Je vais corriger un petit peu. Voilà, il va descendre jusqu'à là. Il a une épée, enfin, une pointe de nez beaucoup plus large que je le pensais. Donc, je le corrige. Voilà. Voilà. Ensuite, on a aussi ce trait qui relie justement la forme du nez. Comme tu le vois, c'est un gros bordel. Ce qui fait que c'est intéressant de l'étudier. Et ensuite, dans ton dessin, en fait, c'est intéressant de juste prendre quelques traits à l'avenir. C'est-à-dire qu'on va juste, par exemple, à l'avenir, juste utiliser quelques traits en fonction de ce que tu as besoin. Par exemple, quand tu vas dessiner, tu vas peut-être avoir besoin de ce trait-là, mais tu ne vas pas avoir besoin de ce trait-là. Ça dépendra de ta situation, ça dépendra aussi des angles de vue que tu as et des informations et de la morphologie de ton modèle. et ce qui fait et ce qui fait que tu verras que le plus souvent, c'est l'étampe, je vais le faire en vert, sont importants parce que ça va marquer le volume de la tête. C'est intéressant d'avoir ce cercle-là parce qu'il est simple à le faire, mais c'est intéressant de le mettre parce que ça valide justement l'angle de ton visage. C'est intéressant d'avoir ce trait-là, évidemment. C'est intéressant d'avoir ça parfois qui va justement marquer la mâchoire et bien sûr ce rythme-là qui est magnifique. Sors de profil, tu vas peut-être remarquer mais ce trait-là est important, tu vois. Ces deux-là sont importants, il y a ce trait-là qui est important, mais il y a ce trait-là aussi qui est important de profil. Évidemment, la zone du visage est important aussi. Ça devient bordelique sinon ensuite. Mais voilà, tu vois, on ne va pas tout dessiner quand on est en condition on va juste prendre les meilleurs, on va dire. Ensuite, maintenant qu'il y a un petit peu de tout, on va placer les yeux. Tu vois, ici, quand tu dessines, automatiquement, tu crées un orbite qui te donne l'espace pour les yeux et normalement, les yeux, ça t'épaisseur-là. Cette taille-là, plutôt. Voilà. Voilà, le visage de Rayleigh. terminé. Je vais te le partager. Je vais d'abord le nettoyer, le mettre au propre et je vais te le partager. Donc, j'espère que tu as appris comment bien l'utiliser. Je répète, cette méthode-là, ça va permettre de mettre en relation les éléments du visage ensemble, ce qui fait que tu auras un dessin beaucoup plus juste, beaucoup plus harmonieux et donc beaucoup plus ressemblant et va donner beaucoup plus de volume à ton dessin. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas, pour récupérer le schéma qui sera au propre, normalement, tu verras à quoi il ressemble au propre et il faut juste entrer ton petit email. Tu vas aussi recevoir des astuces de dessin et 85% de mes techniques. Ça sera juste dans le lien en bas de cette vidéo, dans la description. tu cliques sur hitart.fr et tu tomberas sur une page, tu rends ton mail et tu recevras ce schéma-là par mail. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo qui t'expliquera comment utiliser la méthode Rally sur tes propres photos. Je te dis, salut, à la prochaine !